7 décembre 1993, les drapeaux sont en berne. Le vent de la mort a soufflé ce jour-là. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire s'en est allé. Il avait 88 ans. Émotion, tristesse, bonheur chez le peuple ivoirien. 23 ans après, ce jour reste encore gravé dans les esprits. Parents, grands-parents ou encore arrière-grands-parents parlent encore du parcours légendaire de cet homme à leur progéniture. qui ne l'ont pas connu. Oufouette fut le précurseur de la Côte d'Ivoire indépendante qu'il dirigea de main de maître jusqu'à sa mort en 1993. Homme de paix, surnommé le sage. Nanan Boignot a marqué son époque dans le monde diplomatique par son parcours extraordinaire. Planteur et médecin de carrière, il fut ministre de gouvernement français, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, maire d'Abidjan, premier ministre ivoirien, avant d'accéder à la magistrature suprême, en devenant ainsi le premier président de la République de Côte d'Ivoire de 1960 à 1993. Il a été le premier président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le sage Oufouette Boigny était également partisan de la France-Africa. Il fut aussi un acteur de paix dans le monde entier. On se souvient encore de ses phrases célèbres sur la paix. Il n'y aura pas de paix tant que la force paraîtra l'unique recours possible pour dénouer des situations intolérables. Fête nationale, 7 décembre 1979. Le dialogue est l'arme des forts et non des faibles. C'est l'arme de ceux qui font passer leurs problèmes généraux avant les problèmes particuliers, avant les questions d'amour propres. Dans la recherche de la paix, de la vraie paix, de la paix juste et durable, on ne doit pas hésiter un seul instant à recourir avec obstination au dialogue. Un geste qui lui a valu les honneurs de l'UNESCO à travers le prix Félix Oufouette Boigny pour la recherche de la paix. Ce prix qui porte son nom est décerné chaque année à un acteur de paix. Le président Félix Oufouette Boigny dit le vieux était marié et père de 7 enfants.